Salut salut les amis c'est Imena vous envisagez la possibilité d'acheter une Apple Watch ou peut-être que vous venez de recevoir une Apple Watch et vous savez pas vraiment comment bien la personnaliser et changer tous vos watch face oui parce que les cadrans chez Apple ça s'appelle des watch face et bien aujourd'hui dans cette vidéo qui fait suite à la vidéo précédente où je parlais de comment fonctionne une Apple Watch je vous mettrais bien sûr le lien en description et en suggestion à la fin de cette vidéo si ça vous intéresse on va voir donc ensemble comment personnaliser une Apple Watch depuis son Apple Watch mais aussi depuis son iPhone parce que c'est beaucoup plus pratique quand même je vous montre tout ça donc après la transition c'est parti vous allez le voir dans cette vidéo pour personnaliser son Apple Watch c'est assez simple on peut le faire depuis son Apple Watch c'est ce qu'on va voir en premier et ensuite on verra comment faire depuis son iPhone parce que là c'est encore plus pratique je trouve et on y voit mieux surtout sur un grand écran et si vous avez vu des vidéos similaires sur YouTube sachez que depuis 2015 depuis la date de la première sortie de l'Apple Watch surtout depuis watchOS 9 c'est la version de l'OS à l'heure où j'enregistre cette vidéo donc on y va c'est parti on se retrouve sur mon Apple Watch je vous montre tout ça directement donc depuis votre Apple Watch pour personnaliser celle-ci vous allez voir c'est assez simple et c'est surtout bien pensé de la part d'Apple même si pour ma part je préfère le faire depuis l'iPhone mais on le verra après donc vous allez maintenir votre doigt ici voilà sur votre écran et là on passe en mode de personnalisation vous pouvez soit modifier ce cadran ici soit passer à un autre cadran ici ou encore ici ou encore ici ça bien sûr c'est les cadrans que moi-même j'ai défini et on peut paramétrer quasiment tout et bien sûr si vous voulez en ajouter un autre ça sera ici donc ici on voit qu'il y a des nouveaux cadrans et on voit qu'il y a différents cadrans qui vous sont proposés choisissez celui que vous voulez et ensuite vous pourrez le modifier par la suite bien sûr voilà mais le mieux ça c'est quand même de le faire depuis un iPhone mais on le verra tout à l'heure vous voyez qu'il y a pas mal de choses vous pouvez même envoyer vos cadrans à des personnes si jamais quelqu'un aime bien votre cadran qui trouve ça cool vous pouvez lui envoyer en sms et pourra le récupérer sur son Apple Watch je vais annuler tout ça ici et on va aller modifier un cadran vous voyez ici ce petit bouton il va vous permettre d'envoyer votre écran à quelqu'un si vous appuyez dessus ça va ouvrir vos contacts et vous pourrez l'envoyer à un de vos contacts nous ce qu'on veut bien sûr c'est modifier ici l'écran donc on va faire modifier bien sûr ici et là on peut modifier la couleur déjà et avoir une couleur comme ceci moi ça me plaît pas trop hop on va remettre comme ça si on passe sur le côté ici on peut changer de couleur ici et mettre du jaune du orange du bleu du gris du rose voilà différentes couleurs hop je vais repasser en vert on peut le faire quasiment qu'à la molette apparemment si on va sur le côté encore ici là on peut bien sûr modifier toutes les complications voyez c'est marqué en haut complications donc si je veux modifier ici la batterie moi j'ai mis une batterie je clique dessus le nombre de pas le cg etc différentes complications que vous avez installé grâce à des applications comme ceci pareil pour spotify ici on peut appuyer dessus et on peut modifier tout ça et choisir autre chose voilà ça sera à vous de décider si on veut à partir de cet écran on peut aussi changer l'ordre des watchface maintient son doigt dessus hop et ensuite on pourra ici avancer ou reculer l'ordre des watchface moi je vais la laisser ici une fois que vous avez fini vous maintenez votre doigt ici et vous rappuyez dessus et hop ça revient à votre watchface c'est tout pour la partie montre moi personnellement je m'en sers exclusivement pour changer de couleur en fonction de mon bracelet mais si vous utilisez toujours la même watchface et bien vous pouvez créer la même en plusieurs couleurs différentes pour pouvoir ensuite slider comme ceci du watchface à l'autre plus facilement voilà quand on slide vous l'avez compris sur le côté comme ça on peut changer de watchface on va voir donc maintenant comment faire depuis son smartphone vous allez voir c'est beaucoup plus facile donc depuis l'iphone qui est juste à côté ici vous allez le voir je vais regarder mon écran qui est juste là on va aller sur l'application apple watch si vous l'avez pas faudra la télécharger bien sûr hop mais si vous avez déjà une apple watch vous avez forcément cette application ici on a nos différents cadrans ici tout en haut voilà comme ceci on peut bien sûr les modifier ici changer l'ordre des cadrans et c'est beaucoup plus simple que ce qu'on a vu tout à l'heure depuis l'apple watch c'était un peu plus galère là c'est plus simple on fait ok ici si on veut modifier un cadran donc maintenant le personnaliser soit on va chercher un nouveau cadran en appuyant sur cadran en bas ici et en allant chercher soit de nouveaux cadrans ici soit ici il y a différents cadrans voilà énormément de choses on est bien d'accord et je sais pas pourquoi je regarde l'iphone alors que je devrais vous regarder voilà différents cadrans magnifiques qu'on pourra bien sûr personnaliser un par un mais nous on va voir comment modifier le modulaire parce que c'est mon préféré donc vous allez dans vos cadrans ici vous sélectionnez le cadran qui vous fait plaisir et ensuite là on peut modifier pas mal de choses déjà notamment la couleur on peut le voir comme on l'a vu tout à l'heure mais ici c'est beaucoup plus cool il y a beaucoup plus de couleurs on peut mettre multicolores comme ça ou bien avoir un fond comme ça perso je préfère avoir du noir voilà et on peut mettre une couleur unie aussi si on veut tout du rose pourquoi pas ou alors tout du violet voilà le mieux c'est d'adapter la couleur en fonction du bracelet qu'on a moi j'ai un bracelet sable ici et bien je peux adapter et je peux mettre un petit orange il y a du sable aussi un petit peu voilà il y a du orange comme ceci à vous de voir c'est vous qui décidez ici on descend et on peut voir ici les complications ici ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'il faudra lire bien sûr haut à gauche pour se dire qu'il y a la batterie et si on rentre dedans là on pourra modifier mettre par exemple dictaphone pourquoi pas hop et du coup ça mettra le dictaphone voyez qu'il a changé mais on n'a pas de visualisation sur à quoi ça ressemble c'est un petit peu dommage d'ailleurs moi je vais revenir sur batterie et du coup on pourra tout modifier ici la date on pourra choisir si on la veut ou si on la veut pas voilà par exemple moi je la veux donc je la mets ici sur celui du centre moi j'ai mis full date mais on peut mettre le jour voilà pourquoi pas on peut mettre aussi éventuellement pourquoi pas je sais pas la fréquence cardiaque voilà si on préfère bref c'est à vous de voir vous pouvez ici aussi en haut partager votre cadran avec quelqu'un on peut le faire aussi ici c'est la même chose pour tous les autres cadrans si on prend celui ci par exemple l'horloge voyez que là on peut modifier bien plus de choses notamment le style on peut mettre celui ci ou celui ci par exemple chaque cadran à différentes personnalisations ça sera à vous d'aller voir dans vos cadrans et de personnaliser tout ça comme vous le souhaitez ça sera bien mieux vous voyez que moi ici en haut à gauche j'ai toujours la batterie si je rentre dedans vous allez voir on peut encore le modifier et par exemple je peux mettre le cg pourquoi pas voilà ça change et ça me met un petit icône de cg et si je clique dessus sur mon apple watch ça lancera le cg je vais vous montrer vite fait le mégalopole parce qu'il ya beaucoup de personnalisation dessus et voir ce que ça donne voilà il ya différentes chances pour mettre différentes couleurs ici moi je préfère du noir on peut mettre du blanc aussi le gris c'est pas trop mal on peut mettre tous les chiffres on peut en mettre un peu moins encore un peu moins encore un peu moins c'est à vous de voir moi j'aime bien avoir tous les chiffres si on veut choisir aussi l'arrière-plan voyez qu'on peut modifier pas mal de choses mettre tout du blanc bref c'est à vous de voir moi je préfère ce noir là et là aussi encore une fois on a les complications qui se retrouvent sur les côtés voilà et définir ce que vous vous voulez mettre ça sera bien mieux donc vous l'avez vu à chaque cadran est assez différent il ya pas mal de choses à modifier ça sera bien sûr à vous d'aller voir tout ça et vous avez vu c'est quand même assez simple voilà voilà les amis je pense avoir fait le tour de la question si néanmoins vous avez une apple watch ou que vous comptez acheter une apple watch et que vous voulez plus d'astuces pour votre apple watch je vous conseille d'aller voir bien sûr la playlist qui s'appelle apple watch tout court où j'ai fait plein de vidéos dedans notamment comment créer des cadrans images pour votre apple watch et mettre l'image que vous avez envie ou une image qui peut s'adapter à vos vêtements pourquoi pas mais aussi comment utiliser les modes de concentration de votre iphone et faire en sorte que les quatre ans de votre apple watch change en fonction de l'activité que vous faites et du mode de concentration que vous avez mis en place il ya une vidéo où je vous ai déniché un petit site internet où vous trouverez dessus des bracelets pour votre apple watch bien moins cher que ceux d'apple et de qualité et tout un tas d'autres astuces et de choses à savoir concernant votre apple watch donc n'hésitez pas à aller voir cette playlist le lien est bien sûr en description et en suggestion à la fin de cette vidéo donc allez la voir si cette vidéo vous a plu bien sûr n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude ça a référencé la chaîne abonnez-vous encore une fois à la chaîne pour pas louper les autres astuces pour votre apple watch et aussi les astuces pour votre iphone parce que si vous avez un apple watch vous avez forcément un iphone on fait pas que ça sur la chaîne on fait bien d'autres choses allez voir tout ça et moi je vous dis à très bientôt chao Attends avant de partir j'allais oublier tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux ils sont là voilà si ça t'intéresse bien sûr tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici voilà là maintenant il s'affiche comme ça tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne et en plus c'est gratuit c'est pas comme netflix tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant voilà elles sont là elles sont bien et en plus je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser donc voilà n'hésite pas clique dessus en tout cas je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt